Kink, 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 nos objets fétiches. Nos objets fétiches, c'est l'épisode bonus de Kink tous les mardis pour prolonger le plaisir de l'épisode de la semaine. Alors Anis, tu es venu cette semaine avec Kévi Dona, guide conférencier qui nous emmène à la découverte du Paris Noir. Quel est ton objet fétiche cette semaine ? Je vais conseiller une chaîne YouTube qui parle d'autre chose, mais ils sont dans le même ADN. C'est la chaîne Histoire Crépue. C'est une chaîne qui se présente comme décoloniale, mais du coup ça traite de plein de sujets, etc. C'est hyper intéressant. Il aime bien débunker un peu l'actualité, mais aussi revenir sur des choses plus anciennes. Donc il y a vraiment des fois des vidéos très longues, des vidéos très courtes, il y en a pour tous les goûts. Et vous avez fait un truc ensemble, il y a eu les Avengers pour moi, c'est mes deux personnalités préférées sur ce sujet. Du coup, le Paris Noir, et si vous voulez prolonger en tout cas toutes ces réflexions, la chaîne YouTube Histoire Crépue. Merci beaucoup Anis. Alors Kévi, tu es toujours là avec nous, est-ce que tu as un petit conseil aux débeautés pour ceux qui voudraient creuser le Paris Noir ou pour autre chose d'ailleurs ? Pour autre chose, je viens de finir un roman écrit par un homme blanc, il n'est pas coutume. C'est Civilisation avec un Z de Laurent Binet. Et c'est une uchronie, c'est-à-dire c'est un petit événement qui change le cours de l'histoire. Et donc là, c'est un truc que ça commence au Moyen-Âge. Et en gros, la conséquence de ce petit changement historique, c'est que ce n'est pas les Européens qui vont dans les Amériques, c'est les Incas qui viennent en Europe et qui plus ou moins imposent leur culture. Et donc c'est centré sur l'Europe, en gros au 16e siècle, le gros de l'action. Et c'est donc les Incas qui arrivent et qui observent notre culture avec leur regard et qui disent par exemple, leur religion, elle est super chelou. Cette religion avec un homme cloué, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et eux, ils arrivent avec leur croyance à eux et ils ont une certaine supériorité, même pas technologique, mais un truc d'organisation qui fait qu'ils vont réussir à imposer leur culture à l'Europe du 16e siècle. Et c'est assez bien fait. Ah c'est génial, ça fait envie. Civilisation avec un Z de Laurent Binet. Merci beaucoup Kévy. Lucie, si on a adoré American Fiction dont tu nous parlais tout à l'heure et qui, je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu dispo sur Prime Vidéo, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autres qui vont un peu dans la même veine ? Moi, ça m'a fait penser à une série, je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Rami. En gros, c'est l'histoire d'un jeune américain qui est d'origine égyptienne, qui est musulman pratiquant et ça interroge justement qu'est-ce que c'est qu'être musulman aux Etats-Unis. Ça nous interroge sur nos préjugés. Il parle aussi pas mal de l'Amérique post-11 septembre et de ce que ça a changé dans le regard des gens. J'ai trouvé que c'était super intéressant et encore une fois, plus fin et subtil que ce qu'on peut trouver en France sur justement avoir une double, une triple identité. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent. Rami, on peut la voir où cette série ? Eh bien, je n'ai pas regardé, mais moi je crois que j'ai payé pour la voir en VED parce que je suis une vieille personne. Je crois que ça bouge de partout. Elle était sur ça, sur ça. Parce que ça appartient à Hulu. Donc si les gens savent où Hulu s'est retrouvé, parce que ça change tout le temps. Mais normalement, c'est Disney+. Peut-être qu'en ce moment c'est Disney, mais voilà, ça bouge en tout cas. Mon cher cher Rami, vous finirez bien par parler trop. Vous allez y arriver quand même, ça va. Alors quant à moi, je vous parlais de la Tchétchénie qui va bientôt interdire les musiques trop lentes ou trop rapides, et donc virtuellement toutes les musiques électroniques. Je voulais vous conseiller, si l'histoire des musiques électroniques vous intéresse, une super BD, une BD mythique d'ailleurs, qui s'appelle Le Chant de la Machine, de David Blau et Mathias Cousin. C'est une BD qui a été publiée pour la toute première fois en l'an 2000, mais qui a été rééditée il y a quelques années, et qui retrace toute l'histoire de la house music et aussi d'autres musiques électroniques, donc la techno, la drum & bass, qui sont quasiment toutes, enfin même toutes exclusivement à l'origine des musiques noires, qui sont issues notamment du disco, du hip-hop, et qui sont surtout des musiques politiques, qui sont nées dans des communautés marginalisées, mais qui ont fait leur petit chemin, et que plein de populations à travers le monde se sont appropriées, appropriées d'ailleurs dans le bon sens du terme aussi, qu'elles ont fait évoluer. Donc quand on lit cette BD, on voyage de Chicago à New York, jusqu'à Manchester, jusqu'à Paris aussi. Les deux auteurs, ils ont vécu de l'intérieur l'émergence de la French Touch dans les années 90. C'est vraiment une super BD, on apprend plein de choses, une petite encyclopédie, ça s'appelle Le Chant de la Machine. David Blau et Mathias Cousin, c'est aux éditions Alia. Voilà, vous avez de quoi lire, écouter et regarder cette semaine. Merci à toute la Kink Family, merci encore à toi Kévy. Et nous, on se retrouve lundi. Salut ! Kink, 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 nos objets fétiches. Absolute.